Aller dans leur classe d'école de dimanche, dans leur activité et que le Seigneur continue donc à les aider. Amen. Voilà, vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alléluia. Merci Seigneur. On va se lever donc ensemble. On va se lever ensemble et j'aimerais ce matin vous parler spécialement à partir de deuxième épître à Timothée. De Timothée, chapitre 2. Deuxième épître de Timothée, chapitre 2. Et nous allons lire à partir du premier verset. Le titre de ce message s'intitule « Courir selon les règles ». « Courir selon les règles ». De Timothée, chapitre 2, verset 1er. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins » Timothée était assis dans les réunions. Il écoutait Paul. « Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Seigneur, nous te prions ce matin de bénir abondamment ta parole, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir dans chacun de nos cœurs, que nous puissions comprendre, que nous puissions avoir l'intelligence, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, à ne pas être balotté de côté d'autre par toutes sortes de mouvances, Seigneur, mais que nous puissions rester solidement ancrés en toi, dans ta parole. Que les choses d'en haut soient notre but et non pas les choses d'en bas. Veuille bénir, Seigneur, les cœurs, que nous puissions comprendre que nous sommes parvenus à la fin des siècles et que ton nom, Seigneur, soit notre forteresse, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Allô, vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. J'aimerais ce matin m'arrêter sur une image. L'apôtre Paul a pris trois images ici. L'image d'un soldat, l'image d'un athlète, l'image d'un laboureur. Et j'aimerais m'arrêter ce matin sur l'image de l'athlète. L'apôtre Paul a dit, l'athlète n'est pas couronné, ne reçoit pas de médaille, n'est pas honoré, s'il n'a pas combattu, couru dans sa course, selon les règles. Selon les règles. Il y a des règles à observer dans la course chrétienne. Une course, je dirais, nous courons ensemble. Nous courons dans le même sens. Mais j'aimerais ce matin m'arrêter sur ce qui se passe de façon générale, à l'intérieur de ce qu'on appelle corps de Christ. Aujourd'hui, la course est devenue une compétition. Et non pas, je dirais, une compétition pour un même but, mais une compétition l'un contre l'autre. Et j'aimerais vous ramener ce matin, justement, à ce qu'est véritablement la course chrétienne. Le peuple de Dieu est engagé, comme des coureurs de stade, dans une course de fond. Qu'est-ce qu'une course de fond ? Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas un 100 mètres. C'est une course qui dure, c'est un marathon. Ça demande de la persévérance, de l'énergie, des bonnes jambes, du muscle, un bon cœur, un bon souffle, parce que c'est long. Ça, c'est ce à quoi nous sommes engagés. Course de longue distance. Le peuple de Dieu est dans cette course pour gagner un prix, pour avoir une médaille, pour recevoir une couronne. Dans l'hébreu, il est dit, courons avec persévérance. Ça veut dire courons avec patience, persévérance. La course qui est placée sous notre regard. Courons cette course, la bonne course. Vous voyez, l'athlète est couronné s'il a couru selon les règles du stade. Et nous serons couronnés si nous courons selon les règles du Seigneur. La course chrétienne. Dans le Corinthien, on nous dit, ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix. courait de façon, de manière à remporter ce prix. Il y a une manière pour courir. Il faut être à l'intérieur des règles du Seigneur. Quel est ce prix ? Ce prix, c'est la révélation glorieuse de la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Christ. Connaître de façon intime, merveilleuse, ce Sauveur qui est maintenant vivant pour toujours et à jamais. Paul va reprendre les Galates et leur dire, vous courriez bien. Qui vous a arrêtés ? Vous courriez bien. C'était bien. Vous alliez de l'avant. Et là, les Galates, soudain, s'étaient arrêtés, avaient voulu revenir au Temple, à la Loire. Ils se sentaient comme un petit oiseau tout seul sur une branche parce qu'ils sentaient le poids de solitude. Et là-bas, dans le Temple, à Jérusalem, il y avait évidemment donc toute la structure et ainsi de suite. Ils voulaient faire partie d'une église officielle. Et Paul va leur dire, non, 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 non. Vous courriez bien. Continuez votre course. Reprenez-vous. Qui vous a arrêtés ? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelés. L'influence pour vous arrêter ne vient pas de celui qui vous a appelés. Celui qui vous a appelés, son influence, et que vous continuez à courir bien la course chrétienne. L'apôtre Paul a dit, je fais une chose, une chose, une seule. Oubliant ce qui est en arrière, je me précipite vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il y a un but. Nous ne courons pas à près du vide. Nous courons vers un but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais attention, ce qui se passe actuellement, c'est que nous sommes en train de corrompre la course vers l'éternité. Nous avons substitué, changé, nous avons placé un prix charnel. Un prix différent. Un prix plus bas. Un prix avilé. Aujourd'hui, la compétition devient très, très intense, très vive, très véhémente, très forte. Et c'est maintenant, ce n'est plus la course comme avant, c'est la compétition. C'est le peuple de Dieu qui est en compétition, les uns contre les autres. Et ça, Dieu ne le veut pas. Il veut que nous courions de la bonne manière. Aujourd'hui, le prix n'est plus le prix que l'apôtre Paul cherchait. Le prix, aujourd'hui, c'est le succès que l'on recherche. C'est la réussite. C'est la prospérité. C'est les applaudissements. Ce sont les acclamations. Ce sont des louanges personnelles que l'on veut recevoir. Jésus-Christ, dans cette course nouvelle, n'est pas plus qu'un, je dirais, un parrain, une sorte de parrainage, un sponsor, si vous voulez, pour, je dirais, simplement aider ceux qui courent dans cette nouvelle course. Vous voyez. Il y a un grand nombre de compétiteurs, aujourd'hui, qui portent, parfois même, on a vu des t-shirts, où c'est marqué dessus, je suis le numéro un. Vous voyez, d'accord ? I am the number one. C'est devenu une course fatale, mortelle. Même d'autres vont encore plus loin et ont marqué sur leur t-shirt, je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Mais c'est quoi ? Je parle de chrétien. Vous voyez. Je refuse de perdre. La Bible dit le contraire. Celui qui perdra sa vie, à cause de moi, la retrouvera. La retrouvera. Il y a eu une époque, il y a eu un temps, où la course n'était pas pour les habiles, les malicieux, ceux qui savent tirer sur les ficelles, où la course n'était pas pour les habiles, les rapides, pour ceux qui prospèrent. Il y a eu un temps où la course était pour ceux qui étaient humbles, pour ceux qui étaient petits, pour ceux qui se sentaient faibles. L'apôtre Paul, lui-même, a déclaré dans l'Épître aux Corinthiens, en disant, et il le dit sans embâche, il déclare, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Aujourd'hui, ils semblent être forts, mais ils sont très très faibles. Ils ne veulent pas perdre leur vie. I am number one. Je refuse d'être un louseux. Chers amis, ce matin, je vais vous dire que vous n'y arriverez jamais si vous n'êtes pas un louseux. Il faut perdre pour gagner la course chrétienne. Il faut perdre. Vous voyez. Il y a eu un temps où la course, évidemment, conduisait à la persécution. Absolument. Si vous deveniez chrétien, si vous vous engagez dans la course chrétienne, vous alliez être persécutés. Vous alliez recevoir la moquerie. Cela voudrait dire parfois même des privations. Jésus a dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal, de fausseté, à cause de moi. » Ça, c'était la course, l'avril. Il y a eu un temps où la course, eh bien, nous conduisait à même parfois se faire dépouiller de ses propres biens. Se faire dépouiller ses propres biens. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui va dire « Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. » Une très grande persécution était arrivée et les chrétiens, eh bien, s'étaient vus imposer l'enlèvement de leur maison, de leur bien, de leurs chevaux, de quoi que ce soit, de leurs chars. Vous avez accepté avec joie, avec joie, l'enlèvement de vos biens. Il y a eu un temps où la course nous conduisait à des difficultés. Jésus l'avait dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, des épreuves. » Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a eu un temps où la course nous conduisait à des calomnies que l'on recevait. Jésus a dit, et il a dit au travers de Paul, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » « Seront persécutés tous ceux qui veulent. » Si tu veux vivre pieusement en Jésus-Christ, « Tu seras persécutés. » Un jour, je prêchais en Afrique dans un camp de jeunesse. Il y avait deux prédicateurs, moi et un autre. Il y avait un prédicateur qui prêchait un message en disant « Prospérité, finances, Dieu va vous donner de l'argent, des maisons, des voitures, tout ça. » Puis moi, ensuite, je prêchais en disant « Attention, dans Hébreu 11, rappelez-vous de ceux qui ont vécu dans les cavernes dont le monde n'était pas digne, ces champs-là. » Et dans l'audience, cela a créé tout un émoi parce qu'ils ne comprenaient pas que c'étaient deux messages contradictoires. Et ça a créé des discussions. Et finalement, l'organisation du camp s'est rendue compte que ce prédicateur, évidemment, était un prédicateur de prospérité et même il avait empoché un paquet d'argent dans plusieurs églises là où, dans le pays où je me trouvais, tout ça, et c'était vraiment un fraudeur. Ils ont été obligés de le mettre dehors. Mais vous voyez, deux messages complètement contradictoires. Lui courait la course qui n'était pas la mienne. Lui, il courait une nouvelle course d'aujourd'hui. Prospérité, 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 succès, applaudissement, Dieu vous veut riche, ainsi de suite. Vous êtes des petits dieux, tout ça. Vous vous rendez compte ? Il torde la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons besoin de savoir que l'athlète ne sera pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. S'il n'a pas couru suivant les règles. Dieu ne nous a jamais promis une prospérité matérielle. Jamais. Montrez-moi où Dieu nous a promis une prospérité matérielle. Jamais. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et les païens aussi sont bénis. Ils ont des maisons aussi belles que nous. Ils ont des voitures aussi belles que nous. Et pourtant, ils maudissent Dieu. Et pourtant, ils blanchiment le Seigneur. Ce qui veut dire quoi ? Que nos bénédictions supposées matérielles ne veulent rien dire de l'autre côté de l'éternité. C'est la bénédiction spirituelle dans nos cœurs qui est importante. Est-ce que je suis plus proche de Dieu aujourd'hui que je l'étais auparavant ? Est-ce que je le sers malgré les persécutions, malgré les calomnies, malgré la solitude, malgré parfois le manque d'argent ? Est-ce que je vais continuer à le servir ? Vous voyez ? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Il y a un temps où la course pouvait conduire au martyr. où les chrétiens, et ça existe encore autour de la terre aujourd'hui, en Indonésie, dans les pays musulmans, il y a les chrétiens qui se font martyriser par centaines. Par centaines. L'apôtre Paul a déclaré tous ceux qui veulent vivre pieusement. A nous de savoir si nous voulons vivre pieusement. L'apôtre Pierre a encouragé les chrétiens qui étaient persécutés et il leur a dit ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise de l'épreuve dans laquelle vous pouvez vous trouver. Ne soyez pas surpris, c'est normal. J'aimerais vous décrire ces anciens coureurs qui nous ont précédés dans la course chrétienne et qui aujourd'hui sont dans la gloire. Certains coureurs ne portaient que des peaux de bourbis. Ils ne portaient que des peaux de chèvres. Certains ont été torturés, ont été lapidés, certains ont été sciés, c'est dans la Bible, persécutés, battus pour le nom de Jésus. D'autres ont été dénués de tout, maltraités, balafrés. D'autres ont été stoppés, arrêtés, en plein milieu de leur course. On est venus les chercher et on les a amenés au bûcher. Ils sont morts au milieu des flammes, certains au milieu de leur sang, certains ont été jetés dans le fond de prison, de donjons infâmes, sales. Certains ont eu leurs yeux arrachés, d'autres ont été forcés de regarder leurs enfants torturés sous leurs yeux à cause de Jésus. Pourquoi tous ces coureurs exténués passèrent-ils au travers de tellement d'angoisse, de tellement de souffrance, de troubles, d'agitation ? Pourquoi n'ont-ils pas abandonné la course ? Pourquoi n'ont-ils pas lâché ? Et bien simplement parce que à leurs yeux le prix en valait la peine. Le prix céleste en valait la peine. Ils ne voulaient rien d'autre que Jésus-Christ. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Moïse, ma présence ira avec toi. Même si cette présence nous emmène jusque dans la fournaise, cette présence sera encore là avec nous dans la fournaise. Nous sommes en communion avec le Père et avec le Fils. Nous voulons marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Ces gens-là ne voulaient rien d'autre que Jésus-Christ. Je préfère me tenir à la porte de la maison de Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté, disait David. À la maison de Dieu, vous entendez le message clair, vous entendez le message de l'éternité, vous entendez le message authentique. Je préfère me tenir là à la porte de la maison de Dieu, portier à la maison du Seigneur que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Un jour, un seul dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Mille ailleurs. Rappelez-vous les disciples quand ils ont prié pendant dix jours avant la Pentecôte. Imaginez s'ils priaient pendant dix jours environ seize heures par jour. Laissons-leur huit heures pour dormir. Ça dit qu'ils persévéraient dans la prière. C'était juste ça. Prier, prier, prier. Ça veut dire qu'en l'espace de dix jours, ils ont été dans la présence de Dieu plus que dans trois ans d'école du dimanche dans une église normale. En dix jours plus que trois ans à l'école du dimanche qui dure une heure chaque semaine. Vous vous rendez compte comment ils cherchaient la face de Dieu avec l'apôtre Paul, ses athlètes, eh bien, considérez les choses de ce monde comme du fumier, comme de la boue. Paul a dit je regarde toutes choses comme de la boue, comme de la boue. Ils n'aimèrent pas leur vie, ils aimaient Jésus-Christ. Ils vivaient dans la lumière, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de mourir. Non, pas du tout. Ils étaient sur terre comme des étrangers, des voyageurs. Ils avaient en vue le prix de la pelle céleste, de la vocation céleste. S'ils avaient voulu retourner dans le monde, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais non, ils avaient en vue la ville céleste. Relisez Hébreu chapitre 11, ça dit ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils auraient eu le temps, t'as le temps d'y retourner. T'as le temps de retourner dans le monde, c'est pas retourner dans le monde. Mais nous, nous n'y retournerons pas. Haroya. Nous sommes en train de courir, de courir, la course avec un prix juste au bout. Hallelujah. Merci Seigneur. Ces gens-là couraient de toutes leurs forces vers cette ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hallelujah. Ils se seraient moqués littéralement de vous, ces athlètes du passé, si vous aviez essayé de substituer les prix charnels d'applaudissements des hommes des choses semblables. Ils auraient chanté ou crié, prend tout le monde entier, mais laisse-moi Jésus. Prends le monde en entier, mais laisse-moi Jésus. Chers amis, ces gens-là ne cherchaient pas des grandes choses. Dans Jérémie, le Seigneur a dit à Baruc, ne recherche pas des grandes choses. Ne recherche pas des grandes choses. Il est doué et humble de cœur. Vous savez, la sorte de course actuellement qui est en train de se développer dans le corps de Christ de la fin des temps, quel contraste, quel contraste. compétition en Amérique, compétition en Europe, au Canada et ailleurs, au travers de la radio, des évangélistes, la guerre des nombres et des choses semblables. On est toujours en train de compter les nombres. Combien on était aujourd'hui, combien est-ce, combien est-ce, ta salle, combien de pieds carrés, ainsi de suite. il y a une compétition inimaginable entre pasteurs, évangélistes, entre chrétiens parfois pour bâtir la plus grande église qu'on n'aura jamais vue inhabituelle. Là, on aura nos quartiers-chefs, nos QG, ainsi de suite, citoyens. Il y en a d'autres qui offrent à des stations de radio plus d'argent pour que l'autre puisse s'en aller, ainsi de suite, ou à la télévision, ainsi de suite, toutes sortes de choses qui se passent. Ah, pasteur Intel a construit une église de 119 000 pieds carrés. Ah, mais, 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 alors l'autre pasteur qui a entendu ça a dit, « Moi, j'ai fait venir mon architecte pour qu'il agrandisse notre église jusqu'à 121 000 pieds carrés. » « Je veux plus de pieds carrés que n'importe qui d'autre dans toute la région. » C'est comme aux enchères. Qui dit mieux ? Si quelqu'un ne court pas selon les règles, il est disqualifié. L'athlète n'est pas couronné. Il n'a pas combattu suivant les règles. Et les chrétiens par multitude aujourd'hui sont pris dans la course des choses matérielles. Généralement, ils veulent deux de tout ou trois de tout. Deux TV, trois TV, deux maisons, deux autos, deux bateaux, et ainsi de suite. Presque comme s'ils essayent de changer la course en un marathon de jackpot. Ils sont accrochés à leur machine à sous. Vous voyez ? Comme au casino. J'aimerais vous dire ce matin, chers enfants de Dieu, cette course n'est pas une sorte de loterie. Notre course chrétienne. Ce n'est pas une compétition pour la prospérité, pour la santé, pour le succès, pour les applaudissements. On peut être malade, on peut être méprisé, ça peut arriver, que ça n'arrive pas toujours bien dans nos vies, et ainsi de suite. Ça, c'est la réalité. Et quand vous êtes dans la réalité, vous ne lâchez pas. Mais quand on vous fait miroiter sous les yeux des choses inimaginables, le moment où ça n'arrive pas, vous vous dites, bye bye, moi je m'en vais, et vous retournez dans le monde. Chers amis, si notre foi est récompensée avec quelque chose qui est en dessous du prix de la vocation céleste en Jésus-Christ, ce n'est pas la peine d'entrer, je dirais, dans cette course-là. le seul, je dirais, qui va gagner le prix authentique que Christ nous offre, c'est la personne qui ne veut rien d'autre que plus de connaissance de Jésus. Paul a dit le connaître. J'ai renoncé à tout, je considère toutes choses comme de la boue, mes diplômes, mes richesses, ce que j'étais, j'étais un Benjamin, j'appartenais à ceci, des choses au travers desquelles je pouvais me glorifier, j'ai renoncé à tout et je les considère comme de la boue afin de gagner Christ et d'avoir sa connaissance, le connaître, le connaître. Est-ce qu'ils ne le connaissaient pas ? Oui, ils le connaissaient, mais ils voulaient plus le connaître, le connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Hallelujah, que Dieu soit béni. Je cours dans la voie de tes commandements, a dit le psalmiste au psaume 119. Le seul qui va gagner le prix, c'est celui qui jette les choses de ce monde au pied de la croix, les choses de ce monde, il les jette comme des poubelles, comme des déchets, comme des rebuts, afin de gagner la joie, la paix glorieuse du Sauveur. Paul a dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, ces choses dans le passé qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. Hallelujah. Chers amis, je dirais que le chemin du bonheur parfait ici bas sur terre, c'est abandonner la compétition des hommes. On ne se bat plus avec les hommes. Abandonner la course fatale, la course mortelle. Nous devons dire comme David, Seigneur, moi je suis comme un petit bébé sevré dans les bras de sa mère. Il y en a quelques-uns ici, et là je pense, on a commencé à avoir des bébés dans l'assemblée. Il faut être comme ça. Regardez-les bien. Il faut être comme ça. Sevré dans les bras de notre Père. Je n'ai pas un esprit qui se sente, je n'ai pas un esprit orgueilleux. Je suis calme et tranquille, Seigneur, entre tes bras. Finis les compétitions, finis les courses fatales, les courses mortelles avec les hommes. Maintenant, je veux simplement reposer en toi, Seigneur. Je veux gagner le prix de la vocation céleste. Amen. Glorose Seigneur. Si un chrétien peut abandonner, peut lâcher toute compétition, pour toujours essayer de gagner plus d'objets de ce monde, si un chrétien peut se retirer et se mettre de côté de cette course folle dans laquelle tellement de personnes aujourd'hui sont en train de courir, alors il va découvrir, ce chrétien va découvrir ce que signifie être satisfait. Il va découvrir ce que ça veut dire d'être contenté, le contentement. Hallelujah. Le chrétien qui s'éloigne de la course charnelle peut dire à tous les compétiteurs partagez entre vous vos prix, vos applaudissements, vos richesses, gardez-les. Moi, je quitte votre course. Amen. Moi, c'est terminé avec votre course et il peut dire à l'un, garde toutes tes ambitions, garde tes applaudissements, garde ton succès, garde ta prospérité et il peut dire à un autre, garde tout ton argent, garde ton matérialisme, il peut tout leur laisser. Hallelujah. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé une course différente. Une course différente. Cette course n'a qu'un seul prix, la gloire de Dieu en Christ Jésus. Hallelujah. Recherchez les choses d'en haut, d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, on a des problèmes avec ça parce qu'il est presque impossible à leur faire renoncer à cette course qui n'est pas la course du Seigneur, à la course matérielle, à la course de compétition. Il y a tellement qu'ils sont dans la course de la chair, si peu qu'ils sont dans la course des valeurs éternelles. Dans l'histoire humaine, seulement ceux qui ont appris à renoncer au monde et à tout ce qui s'y trouve à l'intérieur ont découvert le vrai bonheur. Le vrai bonheur, il ne se trouve pas ici-bas. En train de courir une course qui ne mène nulle part. Mais ceux qui ont échangé cette course pour l'autre course, celle du Seigneur. Ils disent qui nous fera avoir le bonheur ? Alors le bonheur, c'est simple, c'est de courir la course chrétienne, d'être satisfait, d'avoir découvert celui qui nous a sauvés. Heureux, a dit Jésus dans Matthieu 5, neuf fois. Heureux les pauvres en esprit, heureux les purs, heureux les doux, heureux les humbles, heureux les petits. Mais le monde dit le contraire et même dans l'Église. Heureux les orgueilleux, heureux ceux qui ont de l'argent, heureux ceux qui réussissent, heureux ceux qui prospèrent. Non, ce n'est pas ça que Jésus a dit. Et là, on a un autre évangile. Ce n'est plus l'évangile du Seigneur. Dans certaines écoles, quand on était en Europe, on a appris que dans certaines écoles, maintenant, ils vont avoir des cours sur le bonheur pour leur apprendre ce qu'est le bonheur. On va donner des cours à l'école. Évidemment, ils ne mettent pas Dieu ni la Bible ni rien du tout. Vous voyez ? Parce qu'ils sont tellement malheureux. Nos jeunes se suicident par centaines, par milliers. Où est le bonheur ? Le bonheur est d'entrer dans la course chrétienne, de regarder les choses de ce monde comme de la boue et d'être couvert par le sang de Christ et de marcher avec la joie de Jésus Christ. Hallelujah ! Merci Seigneur ! Il y a un grand pasteur qui dernièrement disait « Je n'ai jamais su ce que signifiait être heureux jusqu'au moment où j'ai arrêté de me battre pour être grand. Où j'ai arrêté de me rivaliser pour être grand, de me débattre pour être grand. Si nous pouvions nous arrêter de lutter, de nous bousculer avec des ambitions mondaines, si nous désirions seulement être zéro. Rien ! Être rien du tout ! Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Nous ne sommes rien, je ne suis rien, vous n'êtes rien. Ce que nous sommes, nous le devons par la grâce de Dieu. Et même notre cœur, c'est lui qui le fait battre. On a une pile intérieure, qui fonctionne depuis le berceau jusqu'au tambour. Et c'est lui qui l'alimente. Que Dieu soit béni. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Chers amis, si on voulait être notre rien du tout, nous entrerions dans un monde de paix et de joie merveilleuse. Amen ! Si nous pouvions passer seulement quelques minutes au ciel, quelques minutes au ciel, nous ne nous placerions plus jamais en compétition avec quelqu'un dans une course charnelle. Si nous pouvions faire l'expérience d'une petite marche à l'intérieur des portes, cette ville glorieuse, majestueuse, m'assue la nouvelle Jérusalem. Si nous pouvions un seul instant boire la paix, la beauté, les splendeurs célestes, si nous pouvions écouter un seul instant les grandes chorales majestueuses des âges, des séraphins en train de chanter les gloires du Dieu vivant, nous pouvions nous mélanger, nous confondre avec les patriarches, avec les martyrs, avec les apôtres, avec ceux qui sont en robe blanche et qui viennent de grandes épreuves de la terre, nous pouvions visiter là-haut dans la gloire nos bien-aimés qui sont partis avant nous et écouter leurs histoires qui nous transporteraient de ravissement, nous parlerait d'un bonheur éternel, d'une félicité éternelle. Si nous pouvions nous asseoir à côté des eaux de cristal, là-haut, dans la ville céleste qui sortent du trône de gloire, si nous pouvions nous émerveiller là-haut, dans ce nouveau pays devant les couleurs splendides qu'on n'a jamais vues sur la terre, des arbres parfaits, des fleurs qui ne fanent jamais, des plantes inconnues aux yeux des hommes et le meilleur de tout si nous pouvions avoir un simple coup d'œil rapide sur le visage de l'agneau de Dieu. Il y a un homme dans la gloire. Il y a un homme dans la gloire. Un homme dans la gloire. Quand Jean l'a vu dans l'Apocalypse, il s'est dit c'était comme un jeune homme, un fils d'homme qui est dans la gloire. Quand il est revenu de la terre et qu'il est monté, les anges ont été étonnés. Ils ne l'avaient jamais vu avec un corps. Pour la première fois, il s'installait à la droite du Père Céleste qui n'a pas de corps, qui est esprit. Lui, Jésus, avec un corps d'homme de la terre percée. Hallelujah. Les anges l'ont vu. Hallelujah. Sous un aspect totalement différent. Il est un homme dans la gloire. Hallelujah. Il est assis dans la majesté, adoré par les anges. Jésus Christ, notre Sauveur. Nous pouvions ressentir la chaleur, la gloire intense qui émane de sa présence. Il est la vie, il est le moteur de l'univers. Tout part de lui, tout va à lui, tout vient de lui. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Hallelujah. Que Dieu soit béni. Si on pouvait finalement admirer, voir celui qui est dès le commencement, notre Dieu Saint, 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 Tout-Puissant. Hallelujah. Est-ce que vous reviendriez sur cette terre pour reprendre une course mortelle, une course fatale ? Jamais. Jamais. Vous et moi, nous ne voudrions plus que vivre pour le Seigneur. Nous rejetterions le monde et tous ses plaisirs. Nous courrions sa course. Amen. Sa course. Nous ne rétrograderons, on ne rétrograderait plus jamais. Plus jamais. On ne deviendrait plus jamais froid. Amen. On servirait plus et plus le Seigneur. Plus jamais à moitié cœur. Mais comme David louant le Seigneur de toute sa force. Hallelujah. De toute sa force. Et, si nous passions quelques minutes en enfer, nous ne serions plus jamais les mêmes. Être attirés dans cette fournaise de feu noir, voir, entendre ceux qui sont enchaînés éternellement par les ténèbres. Ceux qui ont été précipités dans les abîmes de ténèbres, jetés soudainement dans un monde démoniaque d'impiété, de haine, de corruption, de blasphème, de convoitise, de cris. Si on pouvait deux minutes entendre les gémissements des damnés éternels, les soupirs sans fin de désespoir, les cris, les prières inutiles des damnés qui veulent avoir leur langue rafraîchie. Si on était témoin quelques instants de leur terreur, là où ils sont dans ce lieu où le verre du remords ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Si on voulait juste marcher frayé avec les ouvriers d'iniquité à qui Jésus a dit retirez-vous de moi ouvriers d'iniquité. Si on voulait juste être là avec les violeurs, avec les meurtriers, avec les homosexuels, les lesbiennes, les religieux qui ont fait fi de Dieu, les dictateurs de ce monde, avec les tyrains, avec ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, avec ceux qui ont serré le poids sur la terre contre Dieu, avec ceux qui ont blasphémé le nom du Seigneur, avec ceux qui sont dehors de la présence du Seigneur. Si on pouvait ressentir ce que le mot perdition veut dire, perdition, être coupé totalement de Dieu, de la vérité, de l'amour, de la lumière, de la paix, être coupé de toute consolation pour l'éternité, dans 100 milliards d'années, ce sera pareil, être coupé de Dieu, de tout réconfort, de tout soulagement, de tout bien-être, avoir des visions de l'enfer incomparables, des scènes au-delà de toutes les atrocités de ce monde ensemble. Le pire de tout, c'est tenir face à face avec le boucher sanglant de l'enfer, Satan lui-même, et ressentir dans votre cœur une peur soudaine, une peur asservissante, alors que le père du mensonge est en train de vous prendre par le collet, il vous prend par la gorge et il essaie de tirer de vous, vous faire dire une confession que c'est lui qui est le Seigneur de tout. Imaginez, en train de marcher et de sortir de l'enfer en passant au travers des portes avec à vos oreilles les cris des damnés pour l'éternité qui sonnent encore à vos oreilles avec les voix des impies de tous les siècles en train de mugir, de tenir, de brailler avec des cris misérables. Nous sommes perdus, nous sommes perdus, perdus, perdus pour toujours. Enchaînez à l'obscurité, aux tortures éternelles. Imaginez, comment pourriez-vous ensuite retourner sur la terre après votre courte visite de l'enfer et être encore le même ? Est-ce qu'on retournerait à la négligence de la parole de Dieu ? Négligence de la prière ? Négligence de sa maison ? Négligence de son amour ? Est-ce qu'on continuerait encore avec nos buts égoïstes à accumuler, à amasser de l'or, de l'argent, demandant toujours à Dieu de nous bénir encore plus, encore plus, encore plus ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Jésus dit ne vous amassez pas sur la terre des richesses. Vous et moi, nous vivrions comme si chaque heure serait la dernière. Comme si à la fin du culte, c'est l'entrée. Dans le ciel. Hallelujah. Nous prierions, nous travaillerions, nous étudierions, nous jeûnerions, nous donnerions, nous témoignerions, nous viendrions, je dirais, à l'église, assez souvent, pour chercher la face de Dieu. Nous aiderions les misérables, nous attendrions constamment le retour de notre sauveur Jésus-Christ. Hallelujah. Il y a des pasteurs parfois qui ont fait des appels en avant qui ont dit aux gens ne venez pas en avant pour être sauvés simplement parce que vous avez peur de l'enfer. ils ont dit venez avec une foi simple, ces pasteurs ont tort. Il faut avoir peur. Il faut avoir la crainte de Dieu. Quelque chose de terrible dans l'au-delà. La Bible dit, Paul va dire connaissant donc la terreur de Dieu, connaissant donc la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. Cherchons à convaincre les hommes. Quand l'apôtre Paul prêchait à Félix, il parlait à ce gouverneur de l'enfer. Il parlait de la condamnation. Et la Bible dit que Félix était effrayé. Il tremblait. Mais il n'a pas accepté le Seigneur. C'est vrai que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. C'est vrai que les chrétiens sont sauvés par une grâce que nous ne méritons pas. C'est vrai que la foi en Jésus-Christ est notre sécurité. C'est vrai que nous ne devrions jamais douter de l'amour du Seigneur, de la garde, que Dieu nous garde. Le grave problème, c'est d'avoir une foi, de croire, mais une foi passive. Une foi passive qui ne fait rien. Une sorte de foi qui flotte, qui flotte, qui va et vient, tout ça. Aujourd'hui, il y a des étincelles. Demain, il n'y a plus rien. Cette sorte de foi-là ne sauve personne. Non. La foi qui sauve, véritablement, elle a sa source dans une contrition profonde pour le péché. Une contrition profonde pour le péché. Ça vient d'un cœur qui repousse le péché, qui repousse ces péchés qui veulent nous envelopper. La Bible dit, courons dans la carrière qui nous a été ouverte, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Chers amis, on a besoin de nous attendre au retour de Jésus. Il s'en vient. Il s'en vient, il n'y aura pas d'appel, il n'y aura pas de last call, dernier appel, quand on est dans les aéroports, des fois, dernier appel, tout ça, puis on voit des gens avec leur malice, ils courent, ils courent, tout ça, tout ça, tout ça. Il n'y aura pas de dernier appel, il n'y aura pas de last call. Ça va se faire silencieusement, instantanément. et nous aurons disparu. Baissons nos têtes et prions Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, bientôt ta trompette va sonner, bientôt tu vas apparaître, Seigneur, sur des nuages de gloire pour enlever cette épouse irrépréhensible, sans tâche ni ride, remplie de ta gloire, glorieuse, sainte, une épouse qui sera purifiée de convoitises, d'orgueil, d'ambition mondaine. Seigneur, nous ne voulons pas passer nos dernières heures finales sur la terre en train de placer de l'argent dans des sacs percés avec des trous. Non, merci. Seigneur, nous ne voulons avoir aucune racine qui va nous garder ici-bas. Dans Galate, tu nous dis qu'on a été arrachés du présent siècle mauvais. Seigneur, continue à déraciner toutes racines qui voudraient nous retenir à la terre et nous nous préparer chaque jour dans notre cœur pour nous en aller loin de la terre et être saisis par des bras qui vont nous accueillir, les bras d'un sauveur. Seigneur, merci. Seigneur, nous ne voulons pas évidemment prendre un vœu de pauvreté, nous ne voulons pas négliger nos familles, nous ne voulons pas négliger notre futur, Seigneur, mais nous voulons être simplement délivrés de toute cupidité, de toute convoitise. Seigneur, nous voulons nous arrêter de courir ici et là, de battre de l'air pour rien. Aide-nous à abandonner une course mortelle, une course fatale. Tu as dit que l'athlète ne serait pas couronné s'il n'avait pas couru selon les règles. Aide-nous, Seigneur, à suivre tes règles. Seigneur, établis notre visage, colle notre visage à te rechercher, à chercher ta face comme jamais auparavant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levant-nous ensemble, frères et sœurs. Hallelujah. Hallelujah.